salut à toi l'ami j'espère que tu te portes bien j'espère que ça va chez toi j'espère que tu tiens bon au delà des difficultés alors aujourd'hui j'ai envie de te partager une histoire qui va certainement te motiver ou encore te permettre de comprendre certaines réalités qui existent alors sur ce on est parti alors donc premièrement tu t'abonnes à la chaîne tu cliques sur la notification et que partage la vidéo autour de toi et surtout dépose nous un like afin que la chaîne continue davantage à se positionner alors c'est l'histoire d'un forgeron qui avait une grande réputation par rapport au fait c'est ce que c'est quelqu'un qui réussissait donc tout ce qu'il entreprenait c'est à dire le forgeron avait atteint une certaine une certaine notoriété dans le village dans lequel il habitait à tel point que toutes les forces armées qui voulaient réussir leur bataille en fait avait toujours comme recours de vouloir venir chez le forgeron pour faire tailler leurs armes ou encore du moins faire réfectionner leurs armes parce qu'ils savaient clairement que le forgeron et le maître forgeron était quelqu'un de très très puissant dans son travail alors ce qui se passait c'est que un jeune homme qui appartenait à une armée qui avait déjà vu les compétences du maître forgeron est venu le voir un jour il lui a dit maître forgeron j'ai envie que vous me confectionner le sabre le plus puissant du monde alors le maître forgeron déjà presque surpris par rapport à la demande du jeune homme va simplement dire aux jeunes hommes en fait que ok il n'y a pas de problème je vais te confectionner le sabre le plus puissant au monde mais pour ça tu as besoin de faire quelque chose tu dois t'entraîner pendant un an d'affilée de façon à ce que tu puisses pouvoir mesquiser l'arme avec laquelle je vais je vais faire le travail avec parce que le but ici c'est que le forgeron ne voulait pas que le jeune homme en fait puisse mesquiser a pu savoir dans ses mains une arme qui ne pourrait pas mesquiser en fait et c'est comme ça que le jeune homme va commencer à dire mais non attend attend mais c'est trop long en fait un an juste pour un sabre c'est trop long le jeune homme le maître forgeron va rappeler au jeune homme que les vraies choses prennent du temps et conscient du fait que il veut l'arme la plus puissante au monde ça va lui nécessiter un an de travail acharné et lui c'est qu'il fera de son côté en fait c'est le travail de telle sorte que le jeune homme puisse être satisfait en fait de son sabre rendez-vous pris le jeune homme va attendre un an de travail acharné que le maître forgeron va lui imposer un an après le jeune homme va revenir voir le forgeron et il va récupérer le sabre ce qui va arriver c'est que le jeune homme va aller en guerre il va commencer à affronter les différentes ennemis dans lesquels il va aller et ce qui va arriver c'est que tout le monde va être étonné de la de la performance du jeune homme par rapport à son par rapport à son sabre par rapport à ses techniques par rapport aux victoires qui va remporter en fait et c'est comme ça que lui-même satisfait et son armée satisfait de ses performances ce jeune homme en fait va venir revoir le maître forgeron en fait tout en lui remerciant par rapport au fait que oui à cause grâce à vous j'ai pour j'ai pu arriver à dompter mes adversaires gagner mes batailles gagner mes combats je vous remercie beaucoup maître forgeron vous êtes puissant vous êtes fort je ne jouais pas pu y arriver sans vous etc etc en écoutant cela le maître forgeron va simplement dire au jeune homme pour être honnête avec toi la conceptualisation de ton sabre m'a permis mais en fait m'a juste pris deux jours de contenu de construction mais la raison pour laquelle j'étais demandé que toi de ton côté tu fasses beaucoup de travail dans le sens là où pour maîtriser ton sabre c'est parce que simplement je voulais terminer à un fait c'est celui de comprendre que en fait c'est pas le sabre qui a fait le qui a fait le travail en fait c'est pas le sabre qui t'a permis de pouvoir remporter des batailles en fait ce qui t'a permis de remporter des batailles en fait ce sont c'est ton entraînement en fait c'est à dire c'est le temps que tu as consacré pendant les un an à de travail acharné qui t'a permis de remporter la bataille le sabre en fait n'était que l'instrument avec lequel tu as manifesté tes compétences et cette histoire en fait rappelle quoi qu'est la moralité de cette histoire la moralité de cette histoire ici c'est de rappeler une chose c'est que voilà comment on détermine les personnes qui réussissent c'est à dire ceux qui réussissent comprend la nécessité pour eux de se préparer ceux qui réussissent comprend la nécessité pour elles de se former ceux qui réussissent comprend la nécessité pour elles d'aller prendre les informations dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser leurs compétences et c'est ce que tu dois savoir en fait c'est que pendant que tu veux passer le temps à vouloir penser que c'est un instrument qui va faire ta force mais il n'en est rien en fait il n'en est rien parce que tu auras plus à comprendre une chose c'est que comme dans l'exemple avec le jeune homme et le maître forgeron c'est que le jeune homme était convaincu que c'était le sabre qui faisait tout le travail mais alors que le maître forgeron lui a rappelé que ce sont ses compétences qu'il a accumulées pendant les un an qui ont fait le plus grand travail en fait et ceux qui échouent pourront accuser le fait que oui le maître forgeron en fait ne m'a pas ne m'a pas fait un bon sabre c'est la raison pour laquelle j'ai échoué mais à la fin de la journée le sabre n'est que un instrument mais la compétence est ce que tu possèdes c'est ce que tu travailles et ce que je vais t'amener à comprendre aujourd'hui à travers ce message c'est que prépare toi à devenir la meilleure version de toi même peu importe dans quoi ce que tu veux investir ou encore dans ce que tu veux devenir ou encore dans tel business que tu veux lancer tu comptes tu dois comprendre la nécessité pour toi de te préparer et par le fait de te préparer ici ça ça rejoint le fait que tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà dans le dans l'industrie dans lequel tu veux te lancer et tu feras moins d'erreurs c'est à dire le parallèle avec ce message là c'est par rapport au fait que beaucoup de personnes veulent devenir des entrepreneurs ou encore veulent lancer leur entreprise mais le problème c'est que très peu de personnes sont formées et comme très peu de personnes sont formées ce qui arrive c'est que beaucoup de personnes échouent lamentablement dans leurs entreprises alors que s'ils avaient compris la nécessité pour elles de se former avant de se lancer elles auront moins perdu de temps moins perdu d'argent et c'est comme ça qu'elles auraient pu avoir un meilleur rendement dans leur entreprise et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi aujourd'hui toi qui est en train de lutter dans ton business ou encore dans ton projet alors que tu peux te faire accompagner mais tu résistes parce que tu estimes que tu n'as pas à prendre un accompagnement une formation venant de quelqu'un je t'assure que tu as tort parce que le temps que tu perds à vouloir tout comprendre toi même tu échoues déjà en fait alors qu'il ya des gens qui sont déjà là depuis qui ont commencé certaines choses qui ont déjà des résultats et qui peut te permettre d'aller plus loin qu'est ce que tu préfères perdre du temps et perdre de l'argent ou est ce que tu veux gagner en connaissances et gagner en temps la balle est dans ton camp dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire partage la vidéo autour de toi même un like et même un commentaire et surtout formez vous les amis formez vous et c'est la raison pour laquelle guerrier mental a mis décider des cours à votre disposition parce qu'on veut clairement emmener la communauté à se former à devenir plus puissante donc c'est quelque chose qui vous intéresse priez à simplement nous contacter et sur ce on va commencer votre formation le plus tôt possible et on se dit la prochaine c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501